Bonjour à tous, bienvenue dans la vidéo qui accompagne la newsletter du lundi 17 août. Alors nous sommes de retour en Wallonie-Picarde en compagnie de deux ambassadeurs, Christian et Karine. Et aujourd'hui le but de la visite dans la forêt de Stambruges était de faire une balade, certes dans cette magnifique forêt, mais une balade qui était animée par Karine qui nous a exposé les différentes légendes et contes de la forêt. Et à ce titre là nous sommes devant ce qu'on appelle un arbre à clous ou un arbre à loc, c'est ça Karine ? C'est une tradition en fait en Belgique, vieille tradition et je vous propose d'écouter Karine. Voici l'arbre à loc de la chapelle de l'Arc-Compus, ce qu'on appelle la chapelle de l'Arc-Compus. L'arbre à loc, ça consiste à venir déposer un linge, un objet, quelque chose qui appartient à une personne et c'est pour la guérison. Donc on accroche son linge, une chaussure, peu importe, ou une chaussette. Et le but c'est quand la loc tombe à terre, la personne est guérie et il a le pouvoir de guérir les maladies de peau, les rhumatismes, les maladies infantiles et les marches de bébé ou peu importe, les marches en général. Voilà, merci Karine en tout cas pour ces explications. En fait, l'activité d'aujourd'hui est vraiment un bel exemple d'activité réalisée par les membres du réseau Sequoia qui partagent leur passion. Ici, c'est la passion que Karine voue pour sa région natale et cette très belle forêt. Forêt d'ailleurs qu'on a visitée en VTT à vélo il n'y a pas très longtemps avec un autre ambassadeur. Donc merci encore à toi Karine pour cette belle organisation. Merci à la branche Wallonie Picard pour cette belle activité bien originale. Alors à l'agenda de cette newsletter du 17 août, nous passons en revue en images, la semaine qui s'est écoulée. Vous aurez une vue sur le planning des deux prochaines semaines. Je vous parlerai de l'opération de crowdfunding que nous allons lancer en octobre. Et enfin, comme d'habitude, un membre se présente et aujourd'hui c'est au tour de Gilles Frano qui va nous en dire plus sur son activité de planificateur financier. Au mois d'octobre, nous allons lancer notre première campagne de crowdfunding. Le crowdfunding, c'est une campagne de financement participatif. Comme vous le savez très certainement, notre ASB ne bénéficie d'aucun subside. Et pour développer nos activités et surtout développer le mouvement sociétal dont nous avons déjà parlé, nous avons besoin de fonds. Et dans ce cadre-là, nous mènerons cette opération de crowdfunding. Vous en saurez plus dans les prochaines semaines. Et nous comptons vraiment sur vous pour faire écho de cette campagne et la diffuser auprès d'un maximum de gens. Cette balade, elle avait pour but de relier Namur à Profondiville en passant par l'épion, par le chemin du halage, tout en longeant la meuse et non pas la cendre. Bon, bref, c'est un petit aparté. Mais ça avait corrigé. T'avais corrigé. Ah ben voilà, c'est pas grave la cendre, on se jette quand même dans la meuse à Namur. Afin de faire découvrir cette belle région qui est la meuse, ici nous sommes à Profondiville. Nous avons fait un petit arrêt et retour sur Namur par le chemin du halage. Bonjour à tous, nous sommes de retour dans la province de Liège et à nouveau en présence de Christine. Christine qui nous a organisé une activité très très sympa, elle va nous en parler un peu plus. Oui, voilà, bonjour. Donc nous avons fait un ride-bike, donc des Dresin, dans la région de Zurbrod. C'est un petit trajet qui fait 14 kilomètres aller-retour. Et alors on se balade sur les anciennes voies ferrées, sous la chaleur, ça apporte quand même un petit peu de vent. Voilà, au plaisir de vous y retrouver peut-être une prochaine fois. Sous-titrage ST' 501 Merci pour votre écoute. Je vous souhaite une très bonne semaine et à très bientôt dans le cadre d'une activité du réseau Sequoia. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501